Hola chicos, je présente l'aventure une fois un, une aventure passionnante dans le monde des multiplications chez ABBA pour 1 à 4 joueurs de 8 à 99 ans enfin bon je pense que après l'école primaire l'étape de multiplication bon on peut jouer bien sûr avec ses enfants ses petits enfants c'est pour ça que ça va jusqu'à 99 ans chez ABBA donc ici c'est un jeu de où l'on va mettre les tuiles on les a mis aléatoirement ici sur le plateau en laissant un espace vide en en mettant une ici sur la toile d'araignée il y a un sablier ainsi que des cartes car dans ce jeu il y a plusieurs variantes le jeu de base court sur l'échelle au trésor le sprint de la multiplication pour des aventuriers expérimentés étant une autre variante donc il y a une échelle à côté et puis des personnages donc on va prendre une pour le premier joueur il va prendre une tuile ici on va mélanger les cartes et chaque joueur va en prendre trois donc ici imaginons qu'on ait deux joueurs on en met trois à chaque joueur et on empile les autres pour faire une pioche donc ensuite le premier joueur va jouer ici c'est une tuile bleue qui devrait être posée c'est le résultat de 6 x 5 donc 6 x 5 30 le joueur regarde un 30 ici un 30 ici un 30 ici on les a posés aléatoirement il prend un 30 c'est une bleue il va donc pouvoir la poser ici il regarde ses cartes il n'a pas de 30 donc il ne va pas pouvoir se débarrasser d'une carte qu'il poserait face visible devant lui bien entendu si le 30 avait été ici et que le joueur l'avait prise il l'aurait mise ici il n'y aurait eu plus aucun emplacement vide donc le joueur aurait alors choisi une nouvelle plaquette mosaïque sur la mosaïque ici sur le plateau et l'aurait posé sur la toile d'araignée s'il avait retourné un 30 d'une autre couleur par exemple celui ci avait été bleu aussi donc il aurait pu le poser là celui là était bleu aussi alors il se peut bien entendu que des fois on en est différentes couleurs puisque vous savez que des nombres peuvent se trouver à la fois dans une table et dans une autre donc dans des tables différentes si le joueur avait eu 30 dans son jeu il aurait donc posé la carte face visible et aurait pu faire avancer son pion sur un des barreaux de l'échelle le gagnant étant celui qui arrivera au sommet de l'échelle ici sur la terre ferme et le joueur qui aurait réussi s'il avait eu 30 poser la carte visible bien entendu après aurait pioché une carte de manière à en avoir toujours trois donc ça c'est la première première façon de jouer et bien vous avez ensuite une variante le sprint de la multiplication que je vous laisserai découvrir car c'est toujours agréable de découvrir une règle de jeu si le jeu vous intéresse voilà merci au revoir